bon moi j'étais chrétienne au fait j'étais chrétienne maintenant comme mon père est décédé c'était son on dit là dit que sa dernière truc là on appelle ça comment on l'a tout cas son dernier vœu son dernier vœu est que de me voilà je suis sa seule fille au fait donc de prier de me convertir en l'islam de prier pour lui faire plaisir tout et tout comme je suis sa seule fille que son âme repose aussi en paix donc comme je suis la seule fille de mon père aussi je vais respecter ses vœux dont je me suis convertie en l'islam sinon je bataille à l'église avec ma mère tout et tout d'accord ma chérie en tout cas je te comprends moi je connais une copine de ma maman à qui c'est arrivé mais tu sais quoi ton papa là il est déjà décidé et où il est là il te voit pas les gens disent que non les morts ils sont là ils veillent sur nous nos parents ils veillent sur nous non la bible dit les morts sont morts excuse moi de te psy tu me fous tu vois que je suis un peu troïque moi c'est ma manière d'être sinon je suis pas méchante je suis un peu chaude par moment mais je suis pas méchante la bible dit que les morts sont morts donc ton papa là c'est vrai tu as accepté l'islam mais il ne faut pas penser qu'il te voit pas penser qu'il est là parce que tu as accepté aujourd'hui de te convertir ne pense pas qu'il est épargné là-bas ne pense pas qu'il est heureux son âme repose en paix parce que tu as accepté d'être truc le salut est personnel pour que l'âme de quelqu'un repose en paix on n'a pas besoin qu'il n'y a pas besoin que quelqu'un après lui fasse un acte pose un acte le salut est personnel ma chérie le conseil que je vais te donner là tu es ivoirienne oui oui ok donc je m'assure alors le conseil que je vais te donner ma chérie faut revenir à jésus pour revenir à jésus revient à jésus revient à jésus parce que là même tu es musulmane ton papa voulait que tu te convertisse j'imagine qu'il voulait il voulait que ta fille soit une une musulmane tueuse une musulmane qui m'a demandé pas de l'islam mais comment je te vois je ne pense pas que tu m'aimes pas de l'islam dont ton père ne repose pas en paix voilà peut-être que tu fais toutes les raccades mais je pense pas que tu dis si c'est par rapport à toi que ton père doit reposer en paix je pense pas que ton père repose en paix regarde même ta photo de profil l'islam l'islam condamne ce genre de choses on est d'accord oui c'est comme ça je suis ma chérie moi je tombe pas autour du pot parce que je me dis c'est pas sûr qu'on serait pas encore l'islam condamne ce genre de chose donc tu t'en perds mais reposer en paix à cause de toi ton père ne repose pas en paix là il doit être dans le tourment tu as vu donc ma chérie je t'en supplie revient à jésus tu vas prier pour toi même ton âme tu vas prier pour ceux qui sont encore là tu vas pas la parole quand j'explique le rêve et beaucoup pas la parole quoi quand j'explique le rêve à ma mère m a dit qu'il y avait une décision sa soeur décédée en 2020 elle dit elle a fait le même rêve que moi le même rêve qu'elle a fait là il y avait un groupe de personnes qui sont venus mordent au bout au bout de ses scènes de son scènes donc ils ont moi tu l'as négligé négligé des années dont les transmis le conseil dans le rêve là on lui a transmis le conseil le conseil du signe voilà il ya tout ça elle allait à l'église là l'église tous et tous les pasteurs ont pris et puis on dit ce sont trois de ses amis qui sont vieux d'elle qui ont fait ça on sort c'est les rits donc elle est elle est venue le conseil était d'aller trop loin le style était développé mais on pouvait rien faire donc on l'opérait ça allait après c'est remonté à ses trucs dans sa tête avec un sens cause dont elle est morte donc comment j'ai expliqué le rêve à ma maman elle a eu peur de prier d'allah l'église de laisser a fait des trucs là l'islam tout et tout d'allah l'église de prier puis d'aller à l'hôpital hier tout point de vous pour essayer de me faire constituer pour voir ce qui va ou ce qui va pas parce que mon s'est me fait très mal ça me fait très mal ma chérie toi même ta propre maman te demande de laisser à faire de l'islam parce que je n'aimais pas à fond dans l'islam tu as sorti de l'islam ne donne pas la paix je suis désolé pour les musulmans qui sont là il ne donne pas la paix revient à dieu s'il te plaît revient à jésus je vais pas dire dieu parce qu'il ya beaucoup de dieu revient à jésus s'il te plaît mhm mhm